Salut les héroïnes ! Alors, dans une précédente vidéo, je t'ai expliqué les 5 signes pour reconnaître le syndrome de l'imposteur. Tu sais, ce sentiment de ne jamais mériter sa place. Et bien, sache qu'aujourd'hui, si on sait que ce syndrome ne discrimine personne, les hommes sont 20% moins susceptibles de l'avoir que les femmes. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi. Alors, d'abord, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandrine Larive. Je suis ton hypno-coach spécialiste en profil atypique, haut potentiel, multipotentiel et hypersensible. Alors, en fait, cette différence entre hommes et femmes, en fait, elle ne vient pas de notre cerveau ni de nos fonctionnements neuronaux. Elle vient, en fait, de l'environnement et surtout de l'influence de la société, de l'éducation et de la pression des parents. En fait, la femme à haut potentiel ressent ce syndrome de l'imposteur de manière décuplée par rapport à un homme et tout ça, ça commence dès le plus jeune âge. Alors, quels sont les facteurs qui accentuent cette différence ? On va déjà commencer par ces stéréotypes de la société encore bien ancrée, comme par exemple le sexe faible, c'est encore pas si loin dans l'histoire, et qui poussent en fait les petites filles à assimiler leur différence de traitement dès le plus jeune âge. En fait, dès l'âge de 6 ans, une petite fille pense qu'elle est moins brillante qu'un petit garçon et elle associe très tôt la haute intelligence à des hommes plutôt qu'à des femmes. La deuxième chose, c'est aussi vraiment, pour la petite surdouée, cette envie de plaire en permanence aux professeurs et aux parents. Moi, j'ai beaucoup de femmes dans mes clientes qui ont été premières de la classe sans absolument aucun souci scolaire. Et oui, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de souci scolaire, ça existe aussi. Et puis très vite, ce sentiment de décalage, de différence, mais sans vraiment en prendre conscience, parce qu'à cet âge-là, c'est vraiment très très dur de mettre des mots dessus. Et c'est là aussi que la petite surdouée commence à s'adapter, à se suradapter, et c'est ça qui va faire que son faux self va se développer au fur et à mesure des années. Et j'ai fait aussi une vidéo à ce sujet. Et au prix d'énormes efforts, la petite surdouée va devenir un caméléon qui va s'adapter à tous les environnements. D'ailleurs, c'est aussi intéressant, j'ai coaché récemment un homme de 72 ans qui a quatre enfants, dont deux ont été diagnostiqués HP, et il n'a jamais soupçonné cela chez ses filles. Et il me dit toujours, mais en fait, elles n'ont jamais fait d'exclandre. Elles ne se sont jamais roulées par terre, elles ont toujours été autonomes, elles se sont toujours bien rangées, elles ont toujours eu plein d'amis. Donc du coup, je ne me suis jamais méfiée. Ce dénominateur commun que je retrouve chez pas mal de mes clientes, ce n'est pas le cas pour toutes, mais j'ai pu repérer ce trait, c'est une figure paternelle, masculine, très 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 forte. Et aussi parfois des phrases assassines comme « Tu as eu 9 sur 10 aujourd'hui, ma fille, pourquoi tu n'as pas eu 10 ? Tu pourrais faire mieux la prochaine fois. » Et du coup, ça crée une exigence maximale, et cette idée qu'il faut travailler dur, dur, dur pour y arriver, et que ce n'est jamais assez. Ou cette autre cliente, par exemple, qui s'est prénommée dès l'âge de 10 ans, le cheval de course, parce que son père a voulu vivre ses propres aspirations en les plaquant sur elle, et qu'il n'y avait pas une minute, pas un week-end, sans qu'elle soit surstimulée, sans qu'elle ne doive apprendre quelque chose pour lui faire plaisir. Et finalement, si on continue dans cette idée de poids des attentes familiales sur la jeune HP, en fait, il y en a aussi beaucoup qui avaient des frères, et elles étaient obligées de se rabaisser finalement par rapport à leurs frères pour qu'ils existent. Et en fait, du coup, elles ont utilisé l'école comme moyen de prouver à leurs parents leur capacité. Le problème, c'est qu'à l'école, elles ont commencé aussi à développer ce syndrome de l'imposteur en se disant, mais au fond, si j'y arrive, c'est peut-être parce que le professeur est gentil, toujours lié à des circonstances extérieures, c'est parce qu'au chiffre, je suis peut-être une good girl, donc du coup, ça passe tout seul. Et c'est là aussi où je me suis rendue compte que le fait d'être, moi, fille unique, en fait, ce n'était pas forcément une tare dans ma vie, contrairement à ce que j'ai cru pendant très longtemps. Pour ces petites filles, c'est aussi, dès le plus jeune âge, une très faible estime de soi. Elles se disent qu'à l'école, elles sont là pour apprendre, et quand on leur pose une question, soit si elles répondent vite, elles se disent que ce n'est pas la bonne réponse, ou alors que leur réponse n'a pas de valeur. Et résultat, elles se taisent. Combien de fois j'ai voulu lever la main en étant petite et je ne l'ai pas fait de peur d'être mal perçue ? En fait, on développe un raisonnement un peu binaire, soit je sais, soit je ne sais pas, par peur du ridicule. Le problème, c'est que ça peut créer des blocages assez conséquents dès l'enfance. En termes de performance, les filles réussissent autant que les garçons, mais elles sont beaucoup plus surprises du résultat si elles réussissent. Comment ? Mais comment j'ai pu y arriver ? Et elles ont tendance à développer cette faculté à attribuer leur succès à des causes extérieures et pas à leur mérite personnel. Un garçon aura beaucoup plus tendance, s'il ne réussit pas, à dire que c'est à cause de son manque de préparation, ou alors que c'est à cause de la tâche qu'on lui a donnée. Une femme est beaucoup plus ébranlée lorsque le résultat ne correspond pas aux attentes. Et elle se sent toujours à une erreur près de tout perdre. Alors moi, je peux vous dire que ça m'est arrivé quand j'étais en entreprise, lorsque j'ai eu mon premier problème managérial et que ça a été remonté au RH et à la direction, j'ai cru vraiment que c'était la fin du monde. J'ai appelé ma famille et j'ai dit, ça y est, c'est fini, ils vont me licencier. Alors que j'avais fait 10 ans de haute performance en entreprise. Alors qu'un homme aura plus tendance à transformer sa peur de l'échec en action plutôt que de ruminer, comme nous on peut le faire parfois. Le manque de confiance en soi chez la femme à haut potentiel se retrouve à tous les âges et tous les échelons. Et il a aussi tendance à s'amplifier plus la femme monte en niveau hiérarchique. Et oui, en entreprise aujourd'hui, en haut de la pyramide, il n'y a plus beaucoup de femmes. seulement 17% de femmes dans les bordes de direction. Du coup, elles se sentent en minorité, beaucoup plus isolées et elles se sentent obligées de travailler deux fois plus dures qu'un homme en général. Et, cercle vicieux, plus elles réussissent, plus elles vont encore redoubler d'efforts et travailler deux fois plus. Quitte parfois inconsciemment à ne pas supporter d'autres femmes puisqu'elles se retrouvent de moins en moins nombreuses en haut de la pyramide et qu'elles ont du mal à supporter la compétition. Aussi, une anecdote que je partage dans mes conférences sur le syndrome de l'imposteur, lorsqu'un homme postule pour un job, il y va s'il ne coche que 4 critères sur 6. Une femme va avoir toujours tendance à vouloir cocher 100% des cases parce qu'elle a beaucoup moins confiance alors qu'un homme sait qu'il va pouvoir progresser lorsqu'il sera sur le poste. Un autre phénomène aussi intéressant, c'est lorsque ce pic du syndrome de l'imposteur vient à la découverte de la douance de la femme à haut potentiel. C'est un moment de choc, de révélation pour elle et parfois, elle renie totalement le fait d'être haut potentiel. Et c'est comme si aussi cette révélation l'a poussée à réussir de manière spectaculaire comme elle imagine qu'un homme le ferait. Et c'est aussi pour elle, à ce moment-là, qu'elle développe un sentiment un petit peu d'échec, d'imposture, parce qu'elle a peur de décevoir en fait ceux qui portent sur elle leurs attentes et leur définition du succès. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que vous aurez bien compris pourquoi les femmes sont plus susceptibles que les hommes de développer ce syndrome de l'imposteur. Et on verra dans une prochaine vidéo quelles sont les stratégies qui font que nous maintenons ce syndrome de l'imposteur. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, je te propose de mettre un petit pouce. Ça aidera la vidéo à se diffuser et n'hésite pas à la partager avec une amie qui pourrait être intéressée par le sujet. Tu trouveras le lien de cette vidéo juste en dessous. Voilà, salut les héroïnes, à bientôt !